Car nous disposons désormais d'une chaîne numérique unique de propriété que nous examinons depuis l'émetteur jusqu'à l'investisseur. Tout ce qui existe aujourd'hui sur les marchés des capitaux peut être symbolisé. Puis vous pouvez ajouter à ces biens immobiliers, vous pouvez ajouter des titres illitides, des PME, etc. Nous avons donc estimé les actifs à 1 400 000 milliards de dollars. La réalité est que c'est plus que ce que nous faisons actuellement. C'est ce qui compte vraiment pour nous. Lorsque nous examinons d'où vient la demande et les changements, nous constatons que ce qui a déclaré il y a quelques mois que la tokenisation serait multipliée par 80 au cours des six prochaines années. Northern Trust, HSBC, a déclaré que 5 à 10 % de tous les actifs seraient symbolisés, soit environ 19,19 et 25,5 billons. Le BCG a proposé 16 000 milliards. Quoi qu'il en soit, c'est un chiffre important. Alors nous regardons derrière cela et disons. Martin Watkins, le PDG de Montice Digital, déclare que la capitalisation des marchés adressables va être d'environ 1 400 billions de dollars d'actifs. Vous avez vu, d'ici les six prochaines années, ça va être un x80 pour la tokenisation. Alors c'est bel et bien là, il y a de l'argent. Et les blockchains qui vont être populaires, ça va être, OK, Lexapel, Polygon, Algo, Ethereum, Tezos et HBAR entre autres. Et ça pourrait ressembler à ça, que l'on regarde plusieurs blockchains comme ça qui sont tous dans le fond participantes et que chacun a son rôle. Pensez pas que tout va se passer à un endroit seulement, OK? Il va y avoir de la place pour tout le monde. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui ont été allés sur des vidéos sur les que ça fait depuis trois ans, suivez-moi si c'est pas encore déjà fait. Aujourd'hui, la vidéo va être excellente, restez jusqu'à la fin. Je vais me dépêcher le plus possible. Ça, c'était mon TIS Group, le gars qu'on a entendu parler ici tantôt. Le PDG, le monsieur qui est là. Si vous voulez faire des recherches sur leur site, allez voir. Prix du XRP, 52 cents, 69. On est monté dans les 54 cents aujourd'hui. Et là, on redescend légèrement. J'ai pas trouvé de photos et de vidéos pour Las Vegas aujourd'hui. Je vais attendre que ça circule plus. Et demain, je vais faire une prise 2 de qu'est-ce qui s'est passé à Las Vegas pour l'événement XRP. Si vous voulez devenir des traders, j'ai un cours que j'offre ici. Allez voir dans la description pour plus d'informations. Ben, je dirais pas trouver aucune vidéo. À part une avec David Schwartz pour XRPL qui est à Vegas qui a eu lieu hier et aujourd'hui. Là, présentement, à cette heure-là, là-bas, il y a un décalage. Ils doivent être en train de finaliser la soirée. Après, c'est le party, j'imagine. À Vegas, on se couche pas trop de bonheur, je crois, un samedi soir. Bon, quelqu'un a posé une question pour le stablecoin que Ripple va sortir. Regardez la réponse de David Schwartz. J'ai pas réussi à traduire en français. Regardez. Ben, je dis quelqu'un. C'est celle qui est intervenante qui pose la question. Est-ce qu'il y a un nom déjà en tête pour le stablecoin de Ripple? Ben, il dit pour l'instant, vous pouvez l'appuyer le Ripple Stablecoin qui n'a pas encore de nom. Et on va savoir le nom, comme je crois, pour le Apex qui a eu lieu au mois de juin. Le Apex, c'est le rendez-vous des développeurs de XRPL. Ok, parce qu'il n'a pas le doigt de dévoiler l'information. L'équipant, c'est USDX, USDR, peu importe. On va voir. Je vous mettrai la description, la vidéo dans la description si vous voulez la voir. Ripple et Meta. Metaverse, bien sûr. Sur le XRP Ledger. Deux géants qui se réuniraient ensemble. Paul Baron qui en parle dans une vidéo vraiment intéressante. Est-ce que vous pensez que cela serait quelque chose de hot? Ben, bien entendu. Je n'ai pas réussi à voir ça en français. Des fois, le robot, ça ne fonctionne pas. Regardez bien qu'est-ce qui monte. C'est assez facile à comprendre comme anglais. Regardez bien ça. Ok. Je vais vous décoller ça dans un instant. Mettre ça à zéro. Pouf. All right, let's go. ...to Meta today. Et we'll talk a little bit about XRP and the connection between these two giants and how this may also go into the future of crypto. You guys do not want to miss it. My name is Paul Baron. Welcome back into TechPath. Is the connection with XRP. Now, this is something that is really going to tie into, I think, the future of how Meta is going to be laying out the potential of what they're doing with not only the Quest 3, but also a lot of the apps and the project. Meta puis Quest 3, qui est Quest 3. et toutes les applications qui vont avec. On va aussi Futurverse, qui a un lien. Futurverse, excellent projet. Et ça, c'est à quoi ça ressemble. Regardez la passe ici, Futurverse, la passe. Et les gens peuvent s'abonner à ça, tant par moi. Le but, c'est des rewards. Vous faites quelque chose et vous gagnez des rewards. C'est ça que c'est, dans le fond, le futur. Vous faites quelque chose et vous êtes récompensé. Et là, ben, les rewards qu'on a, ils se transforment en tokens. Merci. Merci. The other thing that is going to happen is the uptake on adoption, because that's a very key component of how this will start to move through, you know, a lot of those very fast bell curves. This is their marketing strategy and how they're going to go about it. Listen in. The global fitness market sits at almost $88 billion and growing at a rate of 33% per annum. We're targeting a slice of that where consumers want one-on-one training, at home or travelling abroad. We'll be launching with a subscription membership. Get all this thing on, man, well. With reward incentives for loyalty and referrals. Our initial marketing push will target fitness and lifestyle platforms like TikTok and Instagram in order to build an engaged gym vibe community. We also aim to be first to market on Apple Visionaire due out in 2025. There'll be advertising opportunities through product placement, as well as partnerships with fitness brands and influencers. And we're partnering with our friends at FutureVersed to make sure... We're partnering with FutureVersed. Alors, si vous n'êtes pas dans le projet, je ne sais pas ce que vous faites. Avec le token Root, je pense que vous devriez aller voir un coup d'œil. XRP Ledger, t'es allé vers MetaQuest. Au revoir. Beaucoup de choses qui vont se passer. J'ai hâte de voir une grosse nouvelle sortir. Et que là, le prix va commencer à avoir du sens, une utilité. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas rester toute sa vie au prix actuel. Ça, pour moi, c'est quelque chose de très intéressant. Je ne connaissais pas Paul Baron. Allez voir, c'est qui? Personne de source fiable. Ils vont recommencer la saison chez Ripple des One Minute, là. Ils ont 60 secondes. Ils sont posés une question. et ils répondent du mieux qu'il peut avant une minute. On peut voir un peu des employés discuter de ça. Avec la sympathique, moi, Nicole Long, présidente, regardez bien. Je pense que je peux le faire dans une minute. Je suis là pour le challenge. C'est assez difficile de remplacer le type d'informations que je veux dans une minute. C'est difficile. Mon nom est Chris Larson. Mon nom est James Wallace. Bonjour, je suis Rosie Rios. Mon nom est Brad Chase. Et ce est... C'est Crypto in a Minute. Crypto in a Minute. Crypto in a Minute. Il y en a encore qui pensent que cette compagnie-là, c'est du fake ou que c'est n'importe quoi. Vous avez vu le nom important qu'il y a là-dedans? En tout cas, moi, je vous dis, si vous n'avez pas encore d'XRP, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites et je suis triste pour vous. Si jamais cela vous intéresse, configurez rapidement un nœud sur l'XRP Ledger. Il y a une procédure assez facile. Je l'ai déjà faite il y a deux ans pour démontrer et je vais lui montrer le script. Alors, si vous voulez voir à quoi... Comment faire ça? Ben, nul autre que VET pour vous le montrer que lui, il a un bel data sur le UNL. Pas de problème. Vous cliquez sur son lien. Vous allez voir la vidéo et vous allez aboutir à cette page-là. Vous allez installer ça sur Ubuntu et Debian sur Linux. Tout est là la procédure. Pour ceux qui s'intéressent, c'est qu'ils ont les capacités aussi. Ce n'est pas très dur, mais il faut quand même avoir quelques connaissances. Ripple qui vont être encore dans un autre événement bientôt du 9 au 11 mai sur Tokenize 10. Ils sont partout. C'est incroyable. C'est à Miami que ça se passe du 9 au 11 mai. Ils vont aussi à Balanche, Solana, ProVlab et Ripple bien entendu sont là. Ils sont tout le temps impliqués. Tokenize 10. des tickets à acheter. Il reste encore 4 jours ici pour avoir la chance de participer. 40 participants, des speakers, des heures, tout ça. Allez voir. Il y a du monde intéressé là-dedans, dont le projet Realty qui est très intéressant et qui me plaît énormément. si vous ne connaissez pas ce projet-là, cliquez là-dessus. Ça va vous amener à une page pour ce qui est de l'immobilier fractionnalisé. C'est là-dedans que moi, je suis en train de monter un projet sur l'Excel-Pelager. Il y a des gens qui ne le savent pas encore. Vraiment, c'est quelque chose que je sais depuis longtemps qui est d'avenir et il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que plus tard on possède une partie de quelque chose ou une partie complète. Mettons que vous avez cette maison-là et elle est à vous, mais vous avez des retours, vous pouvez investir, vous pouvez détenir quelque chose et être plusieurs acheteurs. Il y a beaucoup de choses dans l'immobilier. L'immobilier, c'est immense et ça ne va jamais arrêter. Allez voir ce projet-là si vous ne connaissez pas, s'il vous plaît. OK. Alors c'était ça pour qu'est-ce qui est des nouvelles sur Realty jusqu'à ce que ça a changé de page. Avant, j'étais sur le événement, sur le sommet du Connais 10. OK. Fait qu'il va y aller voir les participants. Je reviens où j'étais avant que je me perde. OK. Realty, mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse? Alors Coin B sont là. JP Morgan, bien entendu. Franklin Templeton. Ripple, on va voir Bradley Chase qui est Head of Tokenization. C'est lui notre homme d'abord. All right? Nouvelle de Coin B. À quoi qu'on peut maintenant, il est à peu près temps, swapper du Tether contre du SDC. Je ne peux pas croire qu'avant, on n'avait pas ça. Ce n'est pas possible. Maintenant, on peut le faire. la Banque de Réserve de l'Inde. Ils ont modifié un projet de loi qui date depuis très longtemps pour inclure maintenant la monnaie numérique, la IROPI. Ça, c'est le document et la preuve, elle est là sur le site. S'il y en a qui sont curieux et qui veulent aller fouiller là-dedans, je vous encourage. J'ai ri parce que j'ai été voir et il y a de temps d'informations. Realtime, Grow Settleman en 2014. Il y a beaucoup de choses ici. Il y en a qui aiment se fouiller. Allez voir. Ça parle de plein d'affaires. Des fois, vous pouvez être surpris de voir comment que les IBDC vont être présentes dans notre vie. Il y en a qui me parlent que ça ne sera pas accepté d'arrêter de me dire ça et que je n'ai pas même plus au commentaire que je trouve qui n'a pas de sens. On peut voir aussi des endroits comme le Canada on decide en train d'explorer pour offline. Je vais vous montrer vite, vite qu'est-ce que je vois. Le docteur Nigel fait allusion au digital euro qui devrait être prêt pour 2028-2029 lors d'une conférence de la DZ Banque Capitale qui est en 2024. La préparation pour la Banque Centrale Européenne implique que ça va être de finaliser les règles et les partenariats et de tester. On peut voir ici le docteur Joachim Nigel président de la Dutch Bundesbank et le document 24 du 4 qui est 24 avril. C'est récent. Dutch Bundesbank Eurosystem Il y a une introduction ici et encore d'autres informations pour ceux qui veulent s'informer ce n'est pas ça qui manque. C'est vraiment à ne plus finir. Je ne dis pas d'aller lire ça mais il y a peut-être quelque chose qui va vous intéresser dans ce que je partage et qui va renforcer votre désir de peut-être vouloir investir dans la crypto. Ripple Monogram Amazon on sait que c'est tous des liens ou qu'il y en a déjà eu ou qu'il y en a déjà eu ou que ce n'est plus ensemble que ce n'est pas peut-être potentiel pour plus tard ils ont développé un brevet le US 11 5 6 8 4 8 9 là je lis les chiffres pour une plateforme de trading automatisée pour les paiements transfrontaliers et ça ça l'utiliserait le XRP et on sait qu'Amazon Web Services d'Amazon ont également mentionné XRP Ripple plutôt dans un partenariat sur leur site web qui date de longtemps mais ce n'est pas grave je tiens à vous montrer ça ça c'est le document Ripple Amazon Web Services Monogram on peut voir ici qu'il y avait des transactions XRP mais on dit pourquoi je monte ça c'est pour vous montrer que les liens remontent de très loin et que les fondations sont là depuis longtemps comme par exemple USD to XRP to Mexican Pesos Settlement c'est un brevet on peut voir c'est lui que je viens de vous dire 11,5,6,8,4,8,9 et on voit sur le site d'Amazon Web Services ben quoi que Amazon et Ripple ils ont une connexion ensemble parce qu'ils en ont parlé une fois puis qu'on n'en parle plus que ce n'est pas quelque chose qui va conclure plus tard quelque chose d'important au contraire ils en ont parlé puis hop silence radio peut-être qu'ils ne veulent pas ébruter merci beaucoup soyez prudents et faites en sorte de protéger votre crypto le plus possible et de la mettre sur une clé hors ligne pour ne pas vous la faire voler tous les liens de ce que je parle c'est ici en passant sur ma page principale cliquez mon club Trader Rally une formation payante ou gratuite mes clés biométriques 10 cents pour mettre sa crypto offline mon autre chaîne Trader Rally mes deux discords qui est j'espère qu'on l'occuper comme on peut voir ça fait beaucoup à faire je suis seul là-dedans je n'ai personne pour m'aider et je suis comme ça depuis des années je fonctionne de même je fais du mieux que je peux pour vous mettre au courant sur les choses que je crois qui peuvent intéresser mes abonnés merci beaucoup pour m'écouter et à la prochaine ciao